Souvent nous avons été, ou nous sommes encore aujourd'hui, confrontés à des portes fermées, des situations qui semblent fermées, figées comme définitivement perdues. Nous en venons même à nous résoudre à vivre dans l'échec, la solitude, l'isolement parfois. Mais aujourd'hui, toi mon ami, il faut que tu saches. Et vous, frères et sœurs, rappelez-vous de ce texte merveilleux de la parole de Dieu. Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Oui, Dieu, Dieu seul est capable, alléluia, de pouvoir ouvrir des portes qui semblent définitivement fermées pour toi. Quelle douleur dans nos cœurs, quand nous essayons de sortir de l'échec, de la douleur, et que nous n'y arrivons pas, et que nous trouvons à chaque fois des portes fermées devant nous ? Eh bien, aujourd'hui, il y a une solution qui vient pour toi. C'est l'Évangile. Alléluia. Alors si simplement, aujourd'hui, tu pourrais saisir ce texte par la foi, reconnaître qu'en Jésus et en Jésus seul, il y a une issue de secours. Cette porte s'ouvrirait devant toi, et enfin, tu pourrais sortir de ces moments de douleur, de ces moments de solitude, d'incompréhension. Oui, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, je voudrais te dire que la porte est ouverte devant toi. Sors de ton problème par la puissance de Jésus-Christ. Amen.